Handicap et urgence, vigilance. Tous les moyens techniques et humains doivent être mis en œuvre pour veiller à la sécurité des salariés, qu'ils soient handicapés ou non. En cas d'évacuation des locaux, des alarmes visuelles, textuelles, vibrantes ou vocales peuvent être installées. L'évacuation des salariés handicapés, ils pourraient trouver un autre truc quand même. Pour ? Ça fait vachement évacuation des eaux usées que je trouve... Ouais, c'est pas faux. Attends, ils auraient pu trouver quelque chose de plus positif, moi. Tu cherches, là ? Ouais. Évacuation, synonyme. Alors, dégorgement, drainage, évacuation, vidange. Drainage, c'est pas mal. Drainage des personnes handicapées, c'est pas vraiment positif, positif, ça. Non, non, non. Bon. Leur recours, c'est rajouter des alertes visuelles. Ouais, mais un sourd, il entend vraiment pas l'alarme incendie, parce que quand même, c'est hyper fort. Ouais, c'est clair, ça déchire les teintes. Ou alors, remarque, c'est pas mal pour tester si le mec est vraiment sourd ou si... Ah, ouais, on pourrait, pour la websérie, avoir les collègues qui y croient pas. Très bien, ça. Tu vois ? Parce que là, on est sur la problématique de confiance au sein du groupe, et ça, c'est bien, ça. Tu vois, les mecs mettent le feu pour voir si le type est vraiment sourd. Très bien. Génial, je note. Je note, c'est excellent, ça. Je note, par contre, s'il est vraiment sourd... Ouais, bah, s'il est vraiment sourd, ça... Ah, bah, ça plombe un peu, là, quand même. C'est vrai. Ceci dit, les handicapés, ils sentent venir le danger, non ? Ouais, ils ont un feeling. Ils, euh... Ou alors, c'est les chats ? C'est peut-être les chats, ouais, ça marche pas, alors. Ah, merde, c'est dommage. Dommage, dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.